Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CryptoFarmer. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour démystifier la fiscalité française sur les crypto-monnaies. Oui, évidemment, nous sommes imposés sur les plus-values. Oui, évidemment, il y a des déclarations fiscales à faire. Mais vous allez le voir, en utilisant les bons outils, notamment Walshow, vous pouvez faire cette déclaration sans trop vous compliquer la vie et pour des tarifs très attractifs. Si vous n'êtes qu'un petit utilisateur de la crypto-monnaie et pas forcément en montant, je vous parle en nombre de transactions et que vous faites moins de 50 transactions par an, vous pouvez utiliser Walshow pour vous aider à faire vos déclarations fiscales de manière totalement gratuite. On va voir un petit peu plus en détail les tarifs. Mais vous pouvez utiliser Walshow pour faire vos déclarations fiscales. Si vous faites moins de 10 000 transactions par an, je vous rappelle, 10 000 transactions, c'est quand même pas mal. Et vous pouvez utiliser Walshow pour moins de 200 euros. Et en plus, si vous utilisez le code CryptoFarmer10, vous pouvez profiter de 10 % en moins. Et vous allez le voir, si vous avez des milliers de transactions, de toute manière, l'utilisation de Walshow sera quasiment indispensable. Et avant de commencer la vidéo, je voudrais rajouter un petit disclaimer. Évidemment, je ne suis en aucun cas conseiller fiscaliste. Cette vidéo ne représente ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal. Je ne fais qu'interpréter et lire les sources que j'ai pu trouver sur Internet, notamment via les documents de Walshow, que je vous mettrai évidemment en description. Si vous voulez des conseils fiscaux, orientez-vous vers un professionnel du sujet. Et cette vidéo ne reflète que ma perception du sujet et mes propres opinions. Alors revenons un petit peu aux bases sur la fiscalité française des crypto-monnaies. Quand est-ce qu'il faut faire la déclaration de début avril à début juin 2023 pour vos cessions de crypto-monnaies de l'année 2022 ? Qu'est-ce qu'il faut déclarer ? Alors, il faut absolument déclarer les comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger, les échangeurs centralisés. Pour ça, c'est très simple. Il faut simplement remplir un formulaire. On va vous demander quelques informations. Et si vous avez déjà déclaré vos comptes d'actifs numériques les années antérieures, il vous suffit simplement d'actualiser et de confirmer que vous les avez toujours. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez fait aucune cession de crypto-monnaie en contrepartie d'une monnaie ayant un cours légal, donc si vous n'avez jamais vendu une crypto-monnaie pour de l'euro, du dollar ou une autre monnaie fiduciaire, et si vous n'avez jamais vendu de crypto-monnaie pour l'achat de biens ou de services, je pense notamment à l'utilisation de la carte Binance en utilisant des crypto-monnaies. Si vous avez utilisé simplement la carte Binance avec des euros et que vous n'avez jamais fait une conversion crypto-euro ou crypto-dollar ou crypto-fiat, vous n'avez pas besoin de faire de déclaration. Pourquoi ? Parce qu'il faut déclarer les plus-values ou les moins-values uniquement si vous avez fait une cession en contrepartie de fiat ou pour l'achat de biens et de services. Puisqu'on a de la chance, la fiscalité française, c'est comme une enveloppe fiscale crypto où tant qu'on reste dans l'enveloppe fiscale crypto, nous n'avons pas besoin de faire de déclaration mis à part les comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger. Et petite précision, tout ce qui va être adresse Metamask, adresse Ledger, pareil, pas besoin de déclaration. Si vous avez vendu des cryptos pour de l'euro, par contre, là, il va falloir faire une déclaration et on va rentrer un petit peu plus en détail. Alors, le plus simple, ça va être de prendre un exemple. Prenons ici en vert les achats d'une personne. Donc, une personne a acheté 1000 euros de bitcoin le 1er février 2022, 1000 euros d'Ether et deux mois plus tard, il achète 1000 euros de token ADA. Donc, si vous êtes une personne qui a fait uniquement des achats, évidemment, il vous suffira simplement de déclarer les comptes d'actifs numériques que vous avez ouverts à l'étranger. Ensuite, cette personne a vendu ses ADA pour de l'Ether quelques mois plus tard. Donc, si vous êtes ce type de personnes qui ont fait des échanges crypto-crypto, pas de déclaration supplémentaire à effectuer puisqu'on reste dans l'enveloppe fiscale crypto-crypto. Néanmoins, peut-être que vous avez vendu un petit peu plus tard dans l'année 100% de vos bitcoins, donc les 1000 euros de bitcoin que vous avez acheté. Et pour l'exemple, on va dire que le bitcoin est exactement au même prix d'achat. Donc, vous avez acheté 1000 euros de bitcoin début février 2022 et un peu plus tard dans l'année, vous revendez ces bitcoins pour exactement 1000 euros. Donc, première question, qu'est-ce que je dois déclarer ? Donc, par rapport à vos achats, les plateformes que vous avez utilisées à l'étranger et évidemment, si là, vous avez vendu des crypto-monnaies pour de l'euro, il faudra faire une déclaration de plus-value ou de moins-value. Alors, deuxième question, est-ce que je dois payer des impôts ? Instinctivement, on pourrait se dire, on a acheté 1000 euros de bitcoin, on a vendu tous nos bitcoins pour 1000 euros, voilà, exactement au même prix, donc je n'ai pas fait plus de value sur mes bitcoins, donc je n'ai pas besoin de payer d'impôts. Alors, sachez que ce raisonnement, même s'il est très logique, il est faux. Dans notre exemple, en fait, il va nous manquer une donnée, il va nous manquer la donnée de la valorisation du portefeuille au moment où on a fait la vente de bitcoin. Donc, si notre portefeuille crypto, au moment de la vente, était en plus-value, alors oui, il faudra payer des impôts par rapport à cette plus-value. Si notre portefeuille était en moins-value, il faudra quand même faire la déclaration fiscale, mais dans ces cas-là, on est en moins-value, donc on n'a pas besoin de payer d'impôts. Et la formule magique pour calculer tout ça, je vous la mets à droite, et vous voyez en fait, l'information qu'il nous manquait, c'était la valorisation du portefeuille au moment de la session. Alors, on va effectuer nos petits calculs, connaître notre plus-value ou notre potentiel moins-value. Une question qu'on se pose, évidemment, combien de pourcentage d'impôts on va payer si on a une potentielle plus-value ? Alors, je pense que vous connaissez tous la réponse, mais c'est la fameuse flat tax. Donc, les 30% composés de prélèvements sociaux et d'impôts. Et ce n'est pas possible pour la déclaration 2023 sur les sessions 2022, mais pour la déclaration de l'année 2024 pour les plus-values de l'année 2023, il y aura la possibilité de choisir le barème progressif de l'IR au lieu du prélèvement forfaitaire unique des 12,8% d'impôts. C'est-à-dire que pour votre déclaration 2024 sur les plus-values 2023, si vous êtes dans une petite tranche de l'impôt sur le revenu, notamment la tranche à 0 ou la tranche à 11%, vous allez pouvoir comme ça payer un petit peu moins d'impôts puisqu'en fait, potentiellement, vous allez avoir 0% d'impôts plus 17% de prélèvements sociaux ou 11% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux. Mais évidemment, ça, j'en parlerai un petit peu plus dans la vidéo de l'année prochaine. Donc, si on retourne rapidement sur l'exemple, là, c'est un exemple vraiment très simple. Vous voyez qu'il y a eu une transaction, deux transactions, trois, quatre, cinq transactions. Si on doit déclarer cinq transactions, c'est vraiment possible de le faire à la main. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'utilisateurs de la crypto n'ont pas cinq transactions. Ils peuvent en avoir 30 ou 40 et dans ces cas-là, ils peuvent utiliser Watcho gratuitement. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, avec potentiellement des airdrops, avec des revenus de staking, avec des revenus de farming, avec du trading, vous pouvez facilement atteindre les plusieurs milliers de transactions. Et comme à chaque session, il va falloir la valorisation du portefeuille, c'est-à-dire à chaque section, il va falloir calculer combien vaut exactement le portefeuille et comment calculer cette valorisation du portefeuille. Tout simplement en donnant l'historique des transactions. Donc, si vous en avez 4 000, 5 000, vous comprenez que c'est quasiment impossible de le faire à la main et il faut s'aider d'outils spécialisés, dont Watcho. Et laissez-moi vous expliquer rapidement comment Watcho fonctionne. Vous allez tout simplement indiquer à Watcho les différentes adresses non-custodiales que vous utilisez, vos adresses Ledger, Metamask, etc. Ainsi que les échangeurs centralisés que vous utilisez. Comme ça, Watcho va pouvoir extraire l'intégralité des transactions que vous avez. Ensuite, il va y avoir une analyse de toutes ces transactions. Peut-être vous allez devoir intervenir pour préciser quelques opérations, mais pour la plupart des opérations, Watcho va comprendre que ça va être des revenus de staking. Watcho va comprendre que si vous avez un retrait de 2 000 dollars sur Binance et une arrivée de 2 000 dollars sur une adresse Ether, que voilà, c'est le retrait de Binance vers votre adresse Ether. Donc, Watcho va faire son analyse, va faire ses petits calculs et de manière très efficace, en quelques minutes, Watcho va vous sortir le calcul du montant des plus-values. Watcho va vous fournir également le formulaire 2086 3916 très rempli, ainsi que tous les autres documents qui peuvent être nécessaires en cas de contrôle fiscal, par exemple. Et en plus, vous avez l'avantage d'avoir un service client. Vous avez une personne au bout d'un chat qui peut vous aider justement dans vos démarches, là où si vous voulez le faire tout seul avec un tableau Excel, vous êtes un petit peu livré à vous-même. Et je pense que la plupart d'entre vous, voilà, potentiellement, vous effectuez entre quelques dizaines, centaines de transactions jusqu'à 10 000 transactions. Et le tarif, il est super attractif. Avec le code promo CryptoFarmer 10, vous pouvez utiliser Watcho pour uniquement 160 euros. Donc, plutôt que de passer des journées, voire des semaines, à vous casser les pieds, à faire cette déclaration fiscale, grâce à Watcho, vous pouvez le faire en une après-midi pour à peine une centaine d'euros. Voilà, je voulais absolument vous faire cette vidéo puisqu'on entre dans la période de déclaration fiscale. Et surtout, je voulais vous démystifier la fiscalité française puisque beaucoup de personnes aujourd'hui n'osent pas sortir de la plus-value du monde des crypto-monnaies, tout simplement parce qu'ils ont peur de l'étape de la déclaration et de payer des impôts. Alors oui, évidemment, si vous êtes un believer dans le monde des crypto-monnaies, vous n'avez aucun intérêt à sortir et passer par la case impôts. Ça rajoutera une friction fiscale et ça vous limitera l'effet des intérêts composés. Mais si vous sortez du Bullrun 2021 et que vous avez sécurisé beaucoup de gains et peut-être qu'aujourd'hui, la part de votre patrimoine en crypto-monnaies est très élevée et peut-être que ça vous fait mal dormir la nuit, alors surtout, n'hésitez pas à en retirer une partie. Et vous voyez que la solution Walltio vous permet de justement vous simplifier tout ça pour à peine une centaine d'euros. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'essaierai d'y répondre ou quelqu'un de l'équipe de Walltio y répondra. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était CryptoFarmer. Ciao !